Ce temps merveilleux, il fait beau, la gloire, la louange reviennent à celui qui nous a appelés, le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas. J'aimerais parler un peu de l'amitié, l'amitié vraie qui existe encore de nos jours. Malgré que nous, les hommes de Dieu, nous essayons à chaque fois de briser ces liens d'amitié, ces liens qui sont très forts. Pour certaines personnes, ils ont réussi dans leur vie à cause de l'amitié, à cause de leurs amis. Ils ont réussi la vie, ils étaient bénis, ils ont trouvé des boulots ou des postes d'emploi super à cause d'un ami, à cause de quelqu'un. Je me rappelle, la Bible nous dit, Jonathan aimait David comme son âme. Il aimait David comme son âme. La Bible dit, l'âme de Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan et David, comme des frères. C'étaient des amis, mais des amis, l'amitié qui dépasse les sangs, la chair. La Bible nous dit, un jour, ça a eu une boulée à la vie de David. Jonathan dit à son ami David, fais gaffe à toi. Jonathan a sauvé la vie de son ami David, à plusieurs fois. Il dit, fais gaffe à toi, mon père cherche à ta vie. Et David a eu la vie, sauve l'amitié. L'amitié d'aujourd'hui, les vrais amis existent encore. J'encourage les vrais amis à continuer comme ça. Les vrais amis à continuer comme ça. L'amitié est vraie. Et David, un jour, David monte au trône d'Israël. La Bible nous dit, un type vient. Il dit à David, « J'ai ôté la vie à Saül. » Saül qui cherchait la vie de David, mais quelqu'un vient, il vient lui rapporter. Il dit, « Mon serviteur, mon maître, Saül, il a eu le vertige. Il était attaqué au front. Et il m'avait demandé de ôter la vie, de l'auté la vie. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'épée. Je l'ai tué. » David ordonne, sur les champs, de tuer cet homme-là. Mais lui, il pensait, comme il venait dire à David, « Il aura une récompense. » Mais David va faire, va composer une cantique finèbre à cause de son ami. David va aller plus loin pour maudire la montagne dont Saül est tombé son ami Jonathan. Il dit, « Là où Saül est tombé Jonathan, lui, il a cessé de le ouindre alors qu'il n'est rien ni des roseaux sur cette montagne-là. l'amitié était si fort, si fort, alors David va maudire même la nature sur cette montagne-là à cause de leur amitié. C'était si fort. Mais nous, aujourd'hui, les hommes, les hommes de Dieu, on essaie toujours. « Oh, fais gaffe, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas son état d'âme. » Et aujourd'hui, on divise les hommes. Si on voit des personnes, l'homme ou la femme, ils s'entendent bien, les pasteurs, ou l'homme, ou les charlatans, s'ils veulent profiter, ils vont dire, il faut faire attention de ton ami-là, je ne le vois pas clair. Mais peut-être que cet ami-là, quand toi, tu seras embrouillé, peut te dire, fais gaffe à toi, cet homme va profiter de toi. Mais comme celui qui est manipulateur, il sait comprendre des choses, il va dire, fais gaffe à ton ami-là. Tu vas te séparer avec ton ami, comme ça, lui, il va prendre possession de ta vie, il va commencer à te diriger, même de loin. David va maudire la montagne, là où son ami Jonathan et Saül étaient tombés. Il dit, lui, il a cessé de les ouindre. Alors David va dire quelque chose. Ordonné, on tue ce monsieur-là sur les champs. Alors un jour, David, il est assis sur le trône d'Israël. Il se souvient de son ami Jonathan. Il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien à cause de Jonathan, mon frère. Il ne dit pas, pas à cause de Saül, parce que Saül cherchait à ôter sa vie. Mais il dit, à cause de Jonathan, mon frère. Il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Et à l'au-de-bar, Maybe Fouchette, il était là, il vivait à l'au-de-bar. on va aller le chercher pour manger à la table du roi. Laisse que cet après-midi que Dieu te lève, que tu saisis l'opportunité de s'asseoir à la table du roi et profiter et profiter des opportunités royales. David se dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. lui, il était à l'au-de-bar, vu qu'il est loin, plus d'espoir de la vie. On est allé le chercher assis sur la table du roi. Que les vrais amis continuent à être fidèles dans l'amitié. Que Dieu vous bénisse à mon amant. Que Dieu nous fasse grâce. Ceux qui sont fidèles dans l'amitié et dans l'amour entre un homme et une femme, continuent à demeurer fidèles dans l'amitié comme dans l'amour dans les mariages. Continuent à être fidèles. C'est très important. Que Dieu bénisse cette petite exhortation de cet après-midi. Il est médite. Bon appétit à ceux qui sont à table. Et la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous protège. C'est très important. Que Dieu soit loué. merci. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501